Hey ! Salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandi. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une crème brûlée. Passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc pour réaliser de la crème brûlée, il vous faudra des jaunes d'œufs, du lait, du sucre et de la crème liquide à 30%. Et sans oublier la gousse de vanille. Première étape, je vais verser la crème liquide dans la casserole. Et aussi le lait. Sur une planchette découpée, on va fordre la gousse de vanille en deux, comme ceci. Après l'avoir coupée en deux, avec notre couteau, on va gratter comme ceci pour récupérer le maximum de grains de vanille qu'il y a dans cette gousse de vanille. Regardez le résultat. Après avoir récupéré un maximum, c'est le moment de le mettre dans la casserole où on a mis le lait et la crème. On rajoute aussi la gousse de vanille dans notre préparation, ça va permettre d'infuser et d'avoir un bon goût de vanille. Et on met le feu à feu fort. Pendant que notre lait est en train de chauffer et qu'on attend l'ébullition, dans un cul de poule, je rajoute les jaunes d'œufs. Je rajoute aussi le sucre et on se dépêche de battre le tout car le sucre peut cuire les jaunes d'œufs. Et on fouette le tout. Donc cette opération s'appelle blanchir. Donc on va blanchir tout simplement les jaunes d'œufs. On continue à fouetter énergiquement. On commence à voir la préparation blanchir. Et voilà le résultat que vous devez obtenir. Pendant ce temps, notre mélange de lait crème est en ébullition. On va le retirer du feu et le laisser tiédir une dizaine de minutes. Ça permettra à la gousse de vanille de s'affuiser. Nos 10 minutes sont passées. On va verser notre préparation en tiède sur nos jaunes blanchis. En même temps, j'ai pris un chino-étamine pour récupérer les impuretés. Et on fouette le tout. Après avoir bien mélangé le tout, c'est le moment de verser notre préparation dans un piston. Et si vous n'avez pas de piston, vous pouvez toujours le faire avec une louche. Et il reste juste à verser la préparation dans nos ramequins à crème brûlée. Avec ma recette, j'ai pu en faire 4 crème brûlée. Donc là, on va les enfourner dans un four à 100 degrés pendant une heure. Et voilà le résultat après une heure de cuisson. Pour vérifier la cuisson, ils doivent être légèrement tremblotants, comme ceci. Je vais les laisser chédir à température ambiante. Et après, je vais les mettre au réfrigérateur pour qu'ils soient totalement refroidis. Et on va passer au caramel au-dessus. Donc j'utilise du sucre cassonade, mais vous pouvez utiliser du sucre blanc. Ça marchera aussi. On va répartir le sucre cassonade partout, comme ceci. Et si vous voyez qu'il y a un surplus de sucre, vous n'hésitez pas à le mettre sur la prochaine crème brûlée. On arrive à l'étape la plus importante de la crème brûlée, c'est de faire fondre le sucre à l'aide du chalumeau, comme ceci. On arrive à la fin de cette recette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à activer la cloche de notification. Comme ça, tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501